Et bonjour les amis, on se retrouve pas sur l'aventure de The Oscars Online Blackwood Dans notre précédent épisode de nous avons... qu'est-ce que nous avons ? Nous avons fait... nous avons fait un donjon, le Xidtze Nous avons libéré nos amis argoniens qui étaient emprisonnés dedans Voilà, c'est fait, on s'est libéré, tout va bien Nous avons fait aussi la découverte d'un objet ici Là vous voyez, il me restait un objet vert à découvrir Donc un troisième sur ma liste en fait Du coup je l'ai fait, ça je vais faire perdre le rail, il n'est pas intéressant Ce que nous allons faire aujourd'hui donc c'est le dernier donjon publique Le deuxième et donc dernier donjon publique de ce chapitre Les salles muettes Nous sommes juste ici devant Alors, comme d'hab, on change de famille, de monture et d'allié On dit au revoir à notre chère Myrie, ce sera Bastiane qui va nous accompagner pour ce tour-ci Pour ce qui est nos amis canins, nous étions assez de loups là Maintenant c'est le loup... ah non je vais prendre le loup de la chasse sauvage pour moi Je suis de retour, où allons-nous ? Le loup de Fousse, ah ben non oui, ah ben non, non non, non, non Effectivement, non, je ne change pas de famille de monture parce qu'on ne pourra pas utiliser de monture à l'intérieur On va juste changer de familier On dit au revoir à notre très chère Boule de Wemmer La super de Wemmer loyale Maintenant c'est le tigre senché lunaire qui va nous accompagner Et nous avons quand même changé le costume de notre petit Bastiane Mon petit Bastiane Hop là L'apparence, nous étions donc à l'armure nette de Keptou Maintenant nous passons à l'armure nette de Perenna Voilà, un peu plus d'armure Bref, il y a des épaulettes en plus Le casque est un petit peu différent, il me semble à chaque fois Qu'est-ce qui change ? Là, ce qui change c'est le pantalon C'est ça Et le Keptou, lui, il a moins de bras Je sais, il n'y a rien de bien spécial Notre petit tigre senché, lunaire Il va être bien, il vient nous accompagner, il va être bien Alors Quel est cet endroit ? Ah, bonjour petite feuille Suis-je au salmuette ? Oui Ouh là 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 Oh, bonjour Savez-vous si nous sommes bien dans les salmuettes ? Un saule m'a dit que c'était par là Mais les arbres ne sont pas très précis dans leurs indications Vu qu'ils passent toute leur vie au même endroit Vous voulez dire que c'est un arbre qui vous a envoyé ici ? Oui, mais un peu de nom aussi Je suis ici parce que je cherche une graine de Lian Arada On n'en trouve pas... Non, pas du tout en fait J'ai entendu dire que les elfes sauvages en avaient une au bois noir Personne ne s'en souvient, bien sûr, à part les arbres Mais quand je les écoute, ça me met en laine Ça vous met en laine ? Oui, c'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas ? Il faut être dans le bon état d'esprit pour parler aux arbres Mais ça me mélange un peu les idées Pour l'heure, j'aurais besoin d'idées claires Comme les vôtres Vous pourriez m'aider à trouver la graine de Arada ? Vous ne le regretterez pas À condition que tu la fumes pas parce que tu m'as l'air d'être bien planée, bien assez haut comme ça Je vais vous aider à la trouver Je devrais me présenter Sauf si vous êtes une sorte de guide de vision Dans ce cas, vous devez savoir qui je suis Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je m'appelle Adraone Herboriste, arboriste et ami du verre Tout va bien Vert comme l'herbe, les feuilles, la mousse, tout ça quoi Pourquoi vous dites ? Oh, ma tête, vous voulez dire ? C'est à cause des arbres qui parlent La plupart des gens n'entendent pas les arbres Enfin, sauf les argoniens peut-être Mais les arbres vous parlent Il suffit de les écouter Oui, les arbres te parlent, oui Les hommes en blanc vont venir te chercher C'est tout ce que j'allais dire Comment écoutez-vous ? Le secret, ce sont les feuilles La plupart des gens pensent que pour communier avec la nature Il suffit de s'asseoir près des ruisseaux et méditer Mais si vous voulez vraiment ouvrir votre esprit à la voix des arbres Il faut penser comme eux C'est là que les feuilles sont utiles Les feuilles vous aident à comprendre les arbres ? Bien sûr Le verre nous laisse tout un tas de feuilles Comme autant d'invitations Il suffit d'apprendre à les utiliser Et d'ouvrir son esprit Alors, vous verrez clairement tout ce que vous aviez raté Parlez-moi de la graine que nous cherchons La liane Arada Je n'en ai jamais vue En fait, presque personne n'en a vue Elles ne poussent que dans les terres mortes Et même là Elles sont difficiles à trouver Mais quand on en trouve On le sait La plupart des Arada N'atteignent que la taille d'un elfe Cela dit C'est ce que j'allais dire Les Arada, ça me disait un truc C'est bien un truc d'oblivion dans les terres mortes C'est un ingrédient alchimique On en récupère partout Donc pourquoi voulez-vous prendre cette graine ? Pour la cultiver, pour sûr Je suis sûr que cette plante aurait de bonnes histoires à raconter J'ai lu dans un livre de Divet Fir Qu'elle possède de fabuleuses propriétés médicinales Et c'est un mœur qui fait bien la différence entre les baumes et les soujamas Est-il vraiment judicieux de cultiver une plante des terres mortes ? Ben, elle est peut-être vénéneuse Ah ! Vous voulez dire qu'elle pourrait déborder Et envahir tout le jardin comme les étrangleuses ? Je suis sûr qu'elle pousserait Plus à un endroit qui ne serait pas plein de cendres et de lave Mais la mienne restera dans un pot C'est cela qui vous amène au bois noir ? Oh non, je suis venu ici pour découvrir les histes Les argoniens les vénèrent comme le vert Alors, je me dis que ce sont des arbres à rencontrer On n'en trouve pas au Val Boisé J'essayais de faire connaissance avec un histes Quand j'ai entendu parler des elfes sauvages Des elfes sauvages ? Et... comment vous dites ? Des zéléides, je crois Il y en avait un peu partout Avant que l'Empire ne les élimine Ils étaient en mauvais termes Avec toutes ces histoires de dédra et d'esclavage Mais ils ont gardé une graine ici Et ça n'aura pas été vain Parlez-moi de la graine que nous cherchons La liane Arad Oui, une mauvaise herbe venue d'Oblivion Aucun mortel ne n'en a jamais vu Mais s'il y a une graine dans des ruines Tout ça pourrait changer C'est une trouvaille sans nom Et les arbres ne m'ont jamais induit en erreur jusqu'ici Il m'a l'air bien atteint celui-là Mais enfin On est toujours la bonne pomme Qui décide d'aller braver les dangers Le conflit entre les aléides Barsa et Bic et leurs cousins Voyodédra D'accord En gros, ça a toujours été la merde chez eux Alors, premier boss Il est là Il se passe bien quelque chose de pénible Les Ajmota et les Gwamasu se battent ensemble C'est magnifique Le feuille C'est clairement une liane Arada D'autres ronces Arada Essayez de les arracher Ah, non Toujours pas de racines La liane s'est vraiment répandue très loin J'ai raté de peu notre très cher boss Je pense Je vais les suivre pour aller faire Parce que ça se trouve Le boss, ils vont peut-être le faire Là, juste à côté Attends, juste au cas où Je veux juste aller là-bas Parce que j'ai vu des gens y aller Si là, ils font le boss Autant le faire avec eux Et discuter Voilà J'ai bien fait d'y aller Pour la gloire Pour le rognon de la gloire Voilà Radio la sentinelle On fait une en moins Alors du coup On va attendre pour l'autre boss Qui est là-bas Qui nous attend Voilà Dès qu'il repop On va pouvoir s'en occuper Monsieur K.O. cool Ça va être un gros bestiau Ohé Non, pas vous Disez-vous un moment Ouh Je comprends pourquoi tu criais Cette liane étrangle un arbre dans les parages Il appelle à l'aide Mais personne ne lui répond Enfin Sauf nous maintenant Alors que devons-nous faire à présent ? Ben Je ne peux pas laisser cette mauvaise herbe d'oblivion Au milieu de ces pauvres plantes sans défense Des terrons là Je pourrais peut-être la transplanter On ne trouve que des ronces là Je suis sûr que le coeur de l'arada S'est enraciné près de l'arbre Savez-vous où il se trouve ? Non Mais je pense que je pourrais le trouver On dirait qu'il Nous appelle depuis les profondeurs de ces ruines Je crois avoir vu l'entrée par là Essayons D'accord, entrant Est-ce qu'il me dit d'aller ? Ouais, il me dit de suivre De poursuivre ma route Bon, et bien les amis On se retrouve pour faire ce boss D'équilibré Et voilà Qu'est-ce que ça cherche à O'Cool ? On n'a pas eu le temps de vivre longtemps Et voilà Oh, il m'a filé une pique Oh, j'ai plus de place Pour une seconde Allez hop C'est bon Mais non, c'est pas vrai Vous ne voyez pas Hop Je vous admire On y va Alors Nous sommes ici Nous avons le premier boss Qui sera là-dedans Les Soulxan Ils sont atroces On dirait qu'ils pratiquent l'alchimie Avec des ronces d'arada Voyons ce qu'ils préparent Une sorte de Concoction alchimique À base de lianes, je pense On dirait qu'ils récoltent les ronces d'arada Ça en fait beaucoup Du papier Ça me retourne le ventre de penser au pauvre arbre Qui a été taillé en pièces et pulvérisé Pour que des gens puissent y tatouer leurs impôts Attendez Je doute que les Soulxan tiennent des comptes On m'avait dit que les Soulxan étaient des pillards Mais je ne pensais pas qu'ils s'intéressaient à ce genre d'équipement On dirait qu'ils l'utilisent pour raffiner l'arada qu'ils récoltent Et en faire une concoction Où avez-vous appris cela ? À Gideon Quand j'essayais de rencontrer un hist Un argonien amical m'a mis en garde Contre certaines parties du bois noir Le territoire des Soulxan est le plus dangereux de tous Ils sont terribles Ils ne pensent qu'à la guerre et au massacre Cette plante vaut-elle vraiment tant de risques ? On est sur une piste sacrément épineuse Mais les argoniens hostiles qui préparent une potion à partir d'une plante d'oblivion C'est une raison encore meilleure de trouver cette roncée de mettre les bouts Et puis Ce pauvre petit arbre nous appelle encore à l'aide Il nous appelle ? Oui Enfin C'est l'impression que je ressens Il n'est pas facile de parler aux arbres, vous savez Même les arbres du Val Boisé sont tout rimeux quand ils parlent Je n'ai pas encore tout à fait compris le dialecte du bois noir Mais arracher cette ronce réglerait tout D'accord, continuons de chercher On va voir Je vais chercher les boss Qu'il y a dans les coins Ah j'ai des plans mais je n'ai pas vu si le plan affiche ou pas les positions de la sky shard Je vais quand même ouvrir l'oeil Ah putain de plante Ah j'ai horreur de ça Le truc qui t'empêche de progresser, c'est magnifique Alors, qu'est-ce que c'est que ce batakwek ? Celle qui murmure au racine Comme ça Elle est où celle qui me murmure au racine ? Cette sale bait là ? On va bien voir Je vais progresser On va plus tard ici Mais putain Mais putain Elle est chiante Foutue plante Il est mort lui aussi Tout le coup avec ma chance moi Voilà On va aller juste faire la quête Ce sera fait On fera ses deux boss après A l'aide Pitié Evidemment Il a fait mal Alors Beven rétendus Qui que vous soyez Par pitié Aidez-moi Ils ont capturé ma famille Que s'est-il passé ? Les Soulxan Ils ont pris notre caravane en embuscade Et entraîné tout le monde ici Nous avons essayé de nous enfuir Mais ils nous ont capturé Tous ceux qui résistaient sont morts Ils m'ont laissé pour morte Et mis les survivants au travail Que font Que font-ils ? Non Que vont-ils faire aux prisonniers je pense Ils récoltent Ils taillent Ils broient des aiguilles en poudre Ils préparent une sorte de concoction Qui transforme ces brutes en monstres Pire qu'ils ne sont déjà Je les ai regardés s'entretuer Je crois qu'ils n'ont même rien senti Les vénards Où puis-je trouver les prisonniers ? Au cœur des ruines Là où pousse cette horrible ronce Ils lui font boire notre sang Ils nous saignent comme des porcs Je vous en prie Ne nous laissez pas finir comme Comme ça Je les trouverai C'est horrible Il faut faire quelque chose Vous avez entendu hein ? Les Soulxan ne se contentent pas de récolter les ronces d'Arada Il les cultive C'est pire que ce que je pensais C'est à dire ? Comme ça ? Comme de l'engrais Pour l'aider à pousser et à ravager le monde Elle étouffe toutes les autres plantes pour répandre ses ronces Et ils s'en servent pour leur alchimie Ce serait déjà horrible s'ils n'utilisaient pas en plus Leurs prisonniers comme esclaves et comme engrais Il faut faire quelque chose Elle dit que les prisonniers se trouvent au coeur des ruines Exact Alors Libérons-les avant que ces Soulxan ne tuent quelqu'un d'autre La ronce ne s'en ira pas Allons-y Mais avant d'y aller On doit faire les boss Et ma pop littéralement soit la tronche Voilà Prochain boss c'est parti Ah bah voilà Pas besoin de s'embêter Regardez il est là Les prisonniers de bête Par contre tu vas arrêter s'il te plaît De souffler toi Vous n'échapperez pas à cet endroit Voilà Daminé Plus qu'à sortir Et hop Alors qu'est-ce que c'est que ce Qu'est-ce que c'est que ce Bings encore Bah ça tourne bien Ça c'est un boss Irénane m'est froyable Direct dessous c'est parfait Celui-là j'ai l'impression que c'est plus de groupe ça Voilà J'ai obtenu une nouvelle piste L'idole de Zen encore Putain décidément Il me reste encore Ce coin là-bas Attends Il n'y a rien là-bas à gauche là Pourquoi il n'y a personne qui y va C'est bizarre Je vais y aller On va voir Parce que je n'ai pas la sky shard Je crois que ça c'est le dernier endroit Donc du coup Avec un peu de chance La sky shard est quelque part ici Non Alors on a un raccourci pour revenir Ouais C'est bizarre Alors c'est une route pour autre chose Je ne sais pas Attends Là je vois un truc Tiens On peut grimper Ah oui non Voilà Un petit coin à côté quoi Ah oui la petite grotte Ok parce que les charles Me viennent en aide Il y en a partout Et des prisonniers aussi Je vais rejoindre les gens sur les treilles Vous pourrez rester à ce niveau Ne me faites pas dévorer par Je ne veux pas aller pour mon ravisseur Attends Allez Je ne sais pas trop battre le behemoth à côté de toi C'est un deal Voilà Les divins soient loués J'ai cru que j'allais mourir ici Allez-y Suivez votre ami là-bas Et partez Béven C'est toi Parfait Béven a vraiment trouvé un moyen d'aider Merci étranger Si vous venez m'aider FEDMID Je vous en prie J'ai pas eu le temps Pas gentil c'était le behemoth Voilà C'est ma mère qui vous envoie J'ai hâte de la retrouver On a fini Je vais descendre J'ai quelque chose à vous dire Ouais Mais attends-moi deux secondes s'il te plaît J'ai un boss là-bas Le dernier de la zone Voilà Et en plus ils viennent juste de pop C'est parfait Allez hop Vous avez choisi la mort Le chaos vous dévorera On ne s'en reprendra A la radar C'est parti ! J'ai l'impression d'en avoir raté le boss Concurrent de la Samuette Si si voilà j'ai fait tous les boss Ok très bien Mais je n'ai pas la Sky Shard Je n'ai pas la Sky Shard C'est ce qui m'inquiète le plus On va voir un petit peu Peut-être qu'elle sera là vers l'extérieur On verra bien Que voulez-vous dire ? J'entends encore la Lianne qui se battait contre cet arbre Et l'arbre est en train de perdre Nous devons faire quelque chose contre les ronces qui étouffent ses racines Il faut tuer la ronce Je croyais que vous vouliez la transplanter Bah oui mais c'était avant de la voir Les Soulxan l'ont tellement laissé grandir qu'on ne pourrait pas la déterrer sans l'abîmer On ne peut pas la laisser ici non plus Je ne sais pas quel genre de désherbant fonctionnerait sur une Arada Mais prenez tout ce que j'ai et arrêtez là Comment dois-je utiliser ceci ? Le coeur de la Lianne Arada est un gros bulbe avec des racines qui en partent Enfoncer la main dedans et arracher ses graines Puis verser ce poison autour des racines Ça devrait la tuer et empêcher qu'elle ne se remette à pousser Je vous rejoins vite Vous ne venez pas ? Ces elfes noirs sont le mari et le fils de Beven Elle était encore en vie lorsque nous l'avons laissé Mais avec ses blessures elle sera vite morte Je ne sais pas si je pourrais la sauver mais je me dois d'essayer Maintenant allez sauver cet arbre Bon il est un peu taré un peu Allez tous vous mettre à l'abri Nous nous chargeons du reste Ça a l'air d'être quelqu'un de bien quand même Et alors C'est pas si Notre cadavre alimentera la radar C'est pas si Strangle en racine Hop On brûle tout ça Et la grosse bulbe Hop Et voilà C'est bon c'est validé Hop là Bon pas besoin de chercher La sky charge je l'ai raté Il fallait venir ici C'est donc la toute dernière salle Vous devez prendre la tout petit chemin qui est ici On peut l'apercevoir en fait depuis la toute première zone Ça c'est la première zone en fait On peut l'apercevoir mais on ne sait pas comment y aller Ben voilà vous savez maintenant Il faut aller à la toute dernière zone du donjon Et voilà vous avez la sky charge qui est là Voilà On vient de la racine Pardon On se sent un peu mieux alors Oh Ne me remerciez pas J'adore le ton Hein ? Ah pardon J'écoutais notre nouvel ami Arbre Et Un hist en plus Ça fait une éternité que je rêve de leur parler Il vous remercie au fait Enfin Il ne dit rien mais Je ressens le sentiment qu'il vous est reconnaissant de l'avoir sauvé Je vois que vous avez trouvé Beven Il va s'en sortir Elle va s'en sortir Même mes remèdes les plus puissants ne la soulagent pas vraiment Il faudrait Un miracle pour Pardon ? Hein ? Oh C'est parfait Cette aventure commençait vraiment à me déprimer Où est ? Qu'est-ce qui parfait ? Liste dit que les graines de la ronce pourraient fonctionner Vous les avez bien prises ? Pardon ? Oh vraiment ? Bon alors Voilà On peut Oh Mais du coup la ronce serait vraiment détruite Vous êtes prêt à renoncer à ces graines pour la sauver ? Ben je Oh S'il s'agissait du verre la question ne se poserait pas La plante passerait avant Mais Le pacte ne compte pas ici Mais si je fais pousser ma propre ronce Je trouverai d'autres graines Je produirai d'autres remèdes Mais là elle est devant moi et Je ne sais pas Il faut l'aider Non Ces graines sont pas plus précieuses que la vie d'un inconnue Non il faut l'aider Oui Oui vous avez raison Même l'arbre sait que Comment ça ce n'est pas à toi de décider ? Qu'est-ce qui te fait croire que je peux ? Oh Oui Oui il faut faire vite Je vais préparer le remède Et espérer que tout se passe bien Nous vous retrouverons dehors avec les autres Il va me falloir un moment pour préparer quelque chose avec ces graines Mais nous serons juste derrière vous Donc là on est sous un liste Et bah ça promet Bon Alors je n'ai toujours pas la sky shard J'imagine que je vous aurais fait montage Pour vous dire où est-ce qu'elle est Ouais Ce baume c'est comme du mont écarlate dans mes veines Je vais pouvoir me charger du reste J'aurais aimé en garder un peu pour ma tête Bon Je vais m'asseoir là un petit moment Béven Où étais-tu passé ? Nous pensions que tu nous attendrais Mais Je ne pensais pas vous revoir un jour Il s'en est fallu de peu C'est grâce à l'Elfe des Bois et son ami Alors C'est ça une aventure ? Dans ce cas je préfère mon jardin à vrai dire Mais c'est plutôt pas mal D'aider les gens quoi Dommage pour la liane mais enfin J'ai rencontré un hyste Alors c'est déjà ça ? Nous avons bien fait Nous avons bien fait de sauver la vie de cette femme Que vaut un spécimen inestimable par rapport à ses visages souriants Je m'en veux d'avoir hésité mais je suis content que vous m'ayez emmené dans la bonne direction Je vous avais dit que je n'avais pas les idées claires Tenez Voici un petit quelque chose pour m'avoir prêté votre tête Un flacon de désherbant Dommage que je n'ai pas davantage discuté avec cette hyste Mais nous étions certainement restés trop longtemps Même maintenant que l'Orlian est morte Impossible de prévoir ce que ces fous de Solxan vont inventer Qu'allez-vous faire présent ? Je pourrais bien faire la sieste et grignoter des pignons de pain jusqu'à ce que ma migraine retombe Mais ce n'est pas un endroit pour se reposer Je pense que je vais suivre Beven et sa famille Peut-être rentrer à Gideon J'ai une amie fougère qui sera ravie d'entendre toute cette histoire L'amie fougère, mon dieu de merde Bon allez hop Alors le raccourci Elle est où la bouteille ? La mento Là Alors Ah je crois qu'elle serait là Mais apparemment je me suis bourré Non flacon de désherbant C'était un flacon de pain Pas bouteille Flacon Alors D'accord c'est une petite animation pour détruire la radar quoi Bon et bah les amis J'espère que cette petite vidéo sur The Earth Cause Online Blackwood vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à ce qu'à petit j'aime ça fait extra plaisir N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos Tchouepsie